Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter mon travail. Pour commencer, je suis Bokhaya Asma, docteur en écologie. Je fais partie du laboratoire de l'écologie et de l'environnement en chantantinue. J'ai aujourd'hui à vous montrer un petit peu le travail de recherche. C'est la valorisation des gagnants d'olive et des défis organisés par dégâts d'affaires anaérobiques. Je vais parler brièvement de ce qu'on a fait dans ce travail. Pour commencer, il faut mentionner que la gestion des déchets en Algérie présente une problématique environnementale majeure et d'actualité, ainsi que les déchets organiques qui sont produits par l'industrie en l'école et qui sont néfastes pour l'environnement. Bien que leur composition chimique soit très riche en matière organique, ils sont inexploités et non valorisés en Algérie. Donc l'Algérie se trouve face à un enjeu principal, pas uniquement l'Algérie, mais tous les pays du monde, ils se trouvent face à un enjeu principal, c'est celui de l'épuisement des ressources énergétiques naturelles. Donc les énergies renouvelables restent la solution. Les objectifs de ce travail, c'est premièrement la valorisation énergétique des déchets ménagés et également des déchets isolicaux par dégradation anaérobique pour produire de la bioénergie, comme les engrais utilisés comme engrais agricoles et bien sûr l'utilisation également de biogaz produit par la fermentation anaérobique. Deuxième objectif, c'est de voir l'effet de l'apport des graignons d'olive sur la qualité et la quantité des produits de la biométhanisation. Pour les produits de la biométhanisation, nous avons trois compartiments. Nous avons les digestins, qui seront utilisés par la suite comme des engrais pour les choses. Et nous avons également le biogaz et l'électivien, qui finalement seront utilisés également comme des engrais liquides pour les sols. Pour le dispositif expérimental, nous avons monté des biodigesteurs identiques et du même type, c'est le type discontinu, mis dans les mêmes conditions du milieu, sauf que la nature des déchets introduites dans les biodigesteurs est différente. Dans les biodigesteurs DDM, les substrats étaient uniquement des déchets ménagers. Par contre, dans les DDMG, les substrats étaient un mélange de déchets ménagers et de graignons d'olive. Pour ce qui est montage des biodigesteurs, comme vous voyez, nous avons utilisé des flux de 30 litres. Pour l'effet, ils sont ménés d'une tuyauterie, branchés à une tuyauterie multicouche. Cette tuyauterie est ménée exactement de deux vannes, vannes de contrôle et une vannes de sécurité. La vannes de contrôle est utilisée pour contrôler la circulation des biogazes, résultant de la biodégradation. La vannes de sécurité assure la sécurité du système. Pour ce qui est manomètre, nous avons utilisé un manomètre sous forme de la lettre U. Il est à moitié rempli d'eau en cas de surcharge, c'est-à-dire de biogaz, l'eau coule de l'autre extrémité. Pour le réservoir à gaz, nous avons utilisé les chambres à air. Pour la mise en marche des biodigesteurs, nous avons introduit 15 kg de déchets, grossièrement hachés dans des fûts. Et le reste, un seul casse du volume de biodigesteur, elle reste vide. Les trois autres casse sont remplis par de l'eau pour homogénéiser les différentes fractions des déchets. Voilà. Donc, pour favoriser la prolifération des bactéries responsables de la méthanisation. Et pour permettre également un bon broyage des déchets. Ici, après la fermeture des biodigesteurs, nous avons utilisé la silicone pour mieux assurer l'étanchéité. Et une fois la fermentation anaérobique aura lieu, le biogaz sera récupéré dans des chambres à air qui constituent dans notre cas le réservoir à gaz. Pour la composition des déchets organiques introduits, si vous voyez le tableau présent, on peut dire que la seule différence est au niveau des graignons d'olive. Je m'excuse. La dernière case, c'est des graignons d'olive. Ils sont présents dans les DNG par 33,33% et ils sont absents dans les DDN. Donc, c'est la seule différence qui se trouve entre la composition des deux biodigesteurs. Pour le pré-traitement des déchets, nous avons utilisé un pré-traitement des déchets. Nous avons fait un pré-traitement des déchets. C'est le compactage des déchets et le broyage. Bien sûr, c'est pour assurer le mélange et le bon broyage. Et pour homogénéiser les différentes fractions des déchets. Cela améliore la distribution dans l'eau. Pour les paramètres physico-chimiques, nous avons étudié les paramètres physico-chimiques concernant les digestats obtenus, qui seront utilisés comme en gré. Nous avons essayé de voir la qualité des digestats produits. Alors, nous avons déterminé le degré d'évolution de la matière organique pour voir la stabilité des sols. C'est le carbone azote, la matière sèche, la détermination du pH, ainsi que le total organique carbone, l'azote total. Pour les résultats et discussions, concernant les quantités des digestats obtenus, si vous voyez, on peut voir que le taux de transformation, c'est-à-dire le substrat, a été transformé à 63% dans le DDM et à 70% dans le DDNG. Donc, ces taux de transformation sont appréciables et peuvent contribuer considérablement dans la diminution de la pollution. Pour ce qui est le pH, si vous voyez, les deux composts sont mûrs. On peut les considérer comme des composts mûrs, d'après le pH 7 et 766. Pour l'humidité, si vous voyez, on voit que l'humidité dans les biodigesteurs DDM était plus élevée que celle du DDNG. Cela n'empêche que les tonneurs en eau, dont DDM et DDMG, sont optimales. Pour ce qui est le taux de la matière sèche dans les composts trouvés, nous avons noté 60 et 44, respectivement, pour DDMG et DDM. Donc, on peut dire que c'est un bon compost pour le DDMG. Pour le carbone organique total, également, on voit que la teneur en carbone organique total est trois fois plus élevée dans DDMG que DDM. Et on peut dire que les composts ont des teneurs relativement élevées en carbone organique total. Pour la matière organique, on voit que la teneur en matière organique est élevée, présente des teneurs dans les normes, pour DDMG. Par contre, DDMG, la teneur est élevée, elle est de 57,42%. Pour l'azote total, les composts obtenus ont des teneurs dans les normes et sont de bons composts. Pour le rapport de stabilité des sols carbone-azote, on peut voir que les deux présentent... Par contre, plutôt, le DDMG présente un rapport plus élevé, trois fois plus élevé que DDMG. Donc, là, on peut dire que la stabilité pourrait être considérée comme mieux pour DDMG. Conclusion et perspective. Pour ce qui est le digestat, on peut dire que le grignon d'olive est biodégradable. Cette étude a confirmé que le grignon d'olive est biodégradable et peut être utilisé comme engrais. Il est biodégradable par fermentation anaérobique. Les digestats résultants de la fermentation anaérobique, dont les deux cas sont mûres, sont qualifiés à être utilisés en agriculture. Donc, on peut dire que l'apport de grignons d'olive aux déchets ménagers contribue à augmenter le taux de carbone et de matières organiques et favorise une meilleure maturation et produit un compost de qualité. Généralement, on peut dire, d'après cette étude, que la biométhanisation des déchets ménagers s'avère souhaitable pour l'Algérie. Le digestat améliore la qualité des sols. On l'utilise comme compost en agriculture et il apporte ainsi d'importants gains économiques dans le domaine agricole. Le biogaz produit remplace les sources d'énergie épuisables. Donc, cela contribue à réduire la pollution et les émissions des gaz à effet de serre en remplaçant les déchets biodégradables nuisibles à l'environnement par une énergie propre et saine réutilisable. Cette expérimentation peut être généralisée à grande échelle et elle permettra de mieux gérer des grandes quantités de déchets et de produire constamment une énergie renouvelable et de couvrir les demandes excessives des citoyens et des communautés. Donc, les résultats et les conclusions de cette étude nous permettent de déclarer que chaque ferme en Algérie pourrait produire sa propre énergie, telle que l'électricité, le chauffage du biocarburant, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci.